bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un webinar sur le digital et la cosmétique donc aujourd'hui l'objectif c'est de parler de la place du digital dans la filière parfumerie cosmétique et notamment de la manifestation d'intérêt que cosmétique valais a lancé cette année donc de présenter bonjour va peut-être se présenter donc c'est donc du coup moi je suis fané sauvagère je suis chargé de projets recherche et innovation chez cosmétique valet et je présente amandine goubert qui est avec moi donc en charge de l'innovation chez cosmétique valet de l'accompagnement des projets des entreprises et de des actions structurantes pour développer l'innovation dans la filière je vais tellement regarder ce que nous on se voit pas on va pas se le voyez j'espère que vous voyez bien parce que alors du coup donc pour ceux qui ne connaissent pas on va introduire un petit peu ce qu'est le pôle de compétitivité cosmétique valet et on va ensuite taxer ce webinaire donc comme son nom l'indique sur la place du digital dans la filière cosmétique pour finir avec quelques explications sur l'accompagnement des projets chez cosmétique valet et l'appel à manifestation d'intérêt que l'on propose cette année on va faire cette présentation à deux voix donc je reprends la parole donc du coup vraiment très rapide on avait prévu deux slides pour vous dire que la cosmétique valet donc c'est un pôle de compétitivité une association qui a été créée en 1994 pour information qui est devenu pôle de compétitivité en 2005 et donc on rassemble l'industrie cosmétique française donc sur la salle juste après vous allez voir les différents métiers de notre industrie et les objectifs de du pôle de compétitivité cosmétique valet c'est donc d'aider les entreprises de cet écosystème dans leur développement économique et de pouvoir renforcer l'attractivité de ce que c'est que le made in france la french touch sur la cosmétique donc avec un savoir-faire historique des principes et des valeurs dans le domaine de la sécurité de la performance et de la durabilité l'émission de la cosmétique valet donc c'est de pouvoir emmener une dynamique collective de filière française accompagnée de la compétitivité de notre industrie nationale développer l'innovation de cette industrie par ses liens avec la recherche publique notamment développer les marchés internationaux bien sûr et les compétences de nos filières françaises notamment au travers de la formation continue d'une veille d'un certain nombre de choses que l'on organise pour augmenter ses compétences l'écosystème cosmétique allez comme je vous ai dit vous avez un petit schéma on rassemble alors si on prend par le bas de ce schéma qui à droite l'ensemble des marques cosmétiques françaises c'est qu'on connaît mais énormément de petites marques qui se développent chaque année et qui sont représentés par des petites entreprises des acteurs également dans cette filière adhère à cosmétique allez sont spécialistes du conditionnement à façon des spécialistes de la fabrication et de la formulation à façon des produits cosmétiques toutes les marques n'ont pas ce cette compétence en interne bien sûr les entreprises qui développent des emballages des emballages primaires donc les tubes les pots les bouteilles en verre des entreprises qui développent des emballages secondaires les cartons les étiquettes de la pfv également des entreprises qui développent des matières premières pour la cosmétique que ce soit les actifs mais également les excipients texturants stabilisants conservateurs différents types de molécules qui sont utilisés dans les formules de cosmétiques et puis bien sûr on n'oublie pas tout l'écosystème des entreprises qui développent des solutions de tests d'analyse que ce soit sur de l'in vitro de l'ex niveau de l'in vivo pour faire les tests cliniques nécessaires à la liste sur le marché d'un produit cosmétique des entreprises qui développent des machines spéciales pour le remplissage des différents contenants de la cosmétique ou pour travailler sur le broyage différentes technologies nécessaires dans notre industrie et bien sûr tout l'écosystème de la recherche et de la formation qui fait partie du réseau cosmétique valley donc voilà 600 adhérents aujourd'hui sur toute la france vous avez une carte de france avec la répartition de membres aujourd'hui des entreprises des écoles des universités sur tous ces métiers l'accompagnement innovation ça c'est un petit schéma qui nous permet de voir qu'on va avoir des actions sur l'ensemble de du processus de vie d'un projet les actions qui vont aider à aimer à faire émerger vos projets d'innovation des actions qui vont vous aider à identifier des experts pour vous accompagner sur les projets en fonction des compétences que vous avez donc vous avez besoin on réalise de l'ingénierie du projet et ont aidé à identifier les financements et à répondre à ces financements des financements publics pour la majorité on vous accompagne dans le suivi dans la durée de votre projet qui va durer un an deux ans et puis dans la visibilité de votre innovation et on en reparlera donc si vous avez des questions on a différents outils qui permettent de rendre visible auprès de notre filière l'innovation vous avez développé juste avant de laisser la parole à fanélie pour aller un petit peu plus au niveau technique du sujet qui nous rassemble aujourd'hui les tendances de manière large de la cosmétique aujourd'hui on les a listé là je sais pas si c'est vraiment exhaustif mais en tout cas c'est des sujets qu'il faut vraiment avoir en tête une grande tendance c'est pas par ordre d'importance et on les a mis comme ça arbitraire complètement de manière arbitraire donc une tendance et la personnalisation c'est de réussir à avoir le produit qui nous correspond exactement et donc ça passe par plein de sujets sur du diagnostic sur la formulation de produits spécifiquement pour des besoins par rapport à une personne on va donner des exemples juste après la réduction de l'impact environnemental c'est une tendance à faire en très importante au niveau de notre filière donc on travaille énormément sur trouver des matières premières d'origine biosourcée encore une fois que ce soit des actifs ou d'autres types de molécules fonctionnelles pour le produit l'expérientiel aujourd'hui on a besoin de vivre une expérience plus que d'utiliser un produit donc l'expérience apportée au consommateur est un axe d'innovation important l'évasion on recherche aussi par l'augmentation du bien-être aujourd'hui on est dans une période d'anxiété écologique sociale géopolitique sanitaire et trois petits points plein de sujets qui nous amène à vouloir s'apporter du bien-être la cosmétique est là pour répondre à ce besoin et puis on a également une appétence consommateur pour de l'évasion aussi par le virtuel par l'utilisation de différentes technologies qui nous amène vers le virtuel et puis de manière plus globale les enjeux plus que les tendances maintenant les enjeux on va répondre notamment avec les outils digitaux et c'est pour ça qu'on a lancé cet appel à projet et qu'on souhaite mener cette action assez forte avec des acteurs qui sont pas forcément de notre filière et qui viennent un peu benchmark et leur technologie ou voir qu'elles peuvent être les technologies qui vont développer pour la cosmétique les enjeux qu'on cherche à auquel on doit répondre en cosmétique la sécurité c'est le premier un produit cosmétique mission marché a forcément des grands enjeux de sécurité la performance que ce soit la performance industrielle pour être performant de notre industrie mais également la performance biologique pour apporter un produit qui répondent aux promesses qu'il fait au niveau performance biologique la performance sensorielle est un sujet avec énormément d'enjeux dans notre filière on utilise et on réutilise un cosmétique aussi pour ses effets sensoriels et c'est ça qui va nous guider peut-être vers lui au début la première fois qu'on va l'utiliser donc l'impact RSE de l'industrie est un enjeu important notre filière tout ce qui est lié à la traçabilité aujourd'hui on a dit qu'on utilisait de plus en plus de biosourcés mais du coup il ya une notion de reproductibilité de traçabilité qui est essentiel d'un filière personnalisation on en a parlé le bien-être toujours au centre de notre filière et l'expérience ciel on en a parlé également alors du coup je vais prendre la suite suite à tout ce qu'a dit amandine moi je vais vous donner des exemples d'applications pour cette filière donc tout d'abord on va parler de la personnalisation actuellement tout autrefois il y avait beaucoup de deux tendances qui étaient lancées par les célébrités et maintenant les personnes cherchent à obtenir des produits qui leur correspondent qui correspondent à leur mode de vie à leur valeur et surtout à leur personnalité et c'est surtout sur ce sur ce fil là que la personnalisation se fait des personnes veulent des produits et des matières qui leur ressemblent et qui font sens avec avec elle donc du coup on va voir quelques applications alors déjà toutes ces pour avoir un produit personnalisé il faut déjà connecter les collecter des données sur la personne pour pouvoir pour pouvoir donner un produit qui correspond vraiment aux attentes et aux besoins donc il ya quatre moyens d'obtenir ces données le premier c'est les données environnementales donc tout ce qui est hydrométrie froid notamment la sécheresse en hiver la pollution pour les personnes qui sont en ville on a également donc le deuxième c'est les collectes de données pour les données biologiques et génétiques car les peaux sont différentes d'une personne à un autre elles ont des tendances qui peuvent être grasse tendance acnéique celle sur certaines zones ou non et certaines peaux ont une tendance au vieillissement qui est plus accéléré que d'autres et du coup c'est sur ces facteurs là que la personnalisation va jouer également les émotions et la reconnaissance faciale selon donc selon les émotions et le stress qui peut y avoir cela un impact également sur la peau et enfin le mode de vie et l'épigénétique donc le mode de vie ça passe par l'alimentation le sommeil si on suit un régime alimentaire particulier si on est fumeur ou non fumeur tout ça va avoir un impact sur les cellules et donc se répercuter sur notre peau et cela va entraîner un soin qui est différent en fait de notre voisin donc l'exemple là c'est sur les données environnementales l'exposome alors l'exposome pour ceux qui ne savent pas c'est toutes les expositions en fait environnementales que l'on va subir donc que notre corps humain va subir et donc que notre peau va subir au cours de sa vie donc là il ya deux exemples les deux exemples sont en collaboration avec l'oréal donc le premier exemple c'est rhizometer en fait c'est une plateforme qui permet de de d'analyser toutes les données environnementales donc qu'il s'agit de la qualité de l'air de la la pollution des particules allergiques dont nous avons comme le pollen ou lorsque vous êtes dans un environnement forestier avec des particules liées aux incendies et tout cela va être va être intégré pour ensuite vous proposer une routine de soins adaptés donc c'est ce qu'on disait avant en fonction des des données qui sont collectées on vous fournit une une routine qui est adaptée à votre peau et le second exemple c'est verili donc en collaboration avec l'oréal et ici il s'agit d'une solution de télé diagnostic donc à partir de capteurs et ces capteurs vont permettre en fait de d'associer à la fois l'exposome et le vieillissement cutané et ça va du coup vous permettre d'avoir un suivi en fait sur l'analyse de votre peau et de pouvoir également vous conseiller sur des produits qui correspondent à vos besoins ensuite on a également les d'autres moyens de personnalisation donc plus particulièrement ce qu'on peut utiliser à la maison comme le do it yourself donc là je peux vous donner quelques exemples notamment le formulateur connecté le temps particulier qui lui va vous permettre de d'analyser votre peau et en fonction de la carnation de votre peau vous fournir un fond de teint qui correspond parfaitement à la teinte que vous que vous désirez également chiseido obtune qui lui en fait va être une base de soins et avec différents actifs qui va être dosé précisément pour à l'instant t pour répondre aux besoins selon la sécheresse ou autre de votre peau et enfin on peut retrouver aussi le perso d'il saint laurent qui lui en fonction d'une photo que vous allez prendre ou d'un t-shirt d'un sac à main ou même d'une couleur de peinture va vous formuler précisément la même couleur mais pour un rouge à l'air donc c'est une autre forme de personnalisation un autre exemple d'application donc c'est pour la prédiction donc on a à la fois les prédictions pour l'aspect toxicologique on a également la prédiction pour les ingrédients mais également pour la formulation qui sont trois éléments essentiels dans la filière parfumerie cosmétique donc pour la prédiction toxicologique donc là c'est une une fin ce sont deux universités en allemagne qui ont mis au point un système de modèles informatiques afin d'analyser en fait les les tests in silico et in vitro sur des bioturfactants et le but en fait c'est toujours d'aller chercher ces produits biosourcés et de limiter en fait l'utilisation des produits pétro sourcés donc il va y avoir une analyse des données de toxicité afin de d'identifier les produits qui sont les moins toxiques et du coup ça permet ainsi de gagner du temps et de limiter les coûts aussi des tests qui peuvent être faits au niveau de la prédiction des ingrédients donc on a on a lu brisole forsy lab qui lui est un logiciel qui identifie en fait les avis des consommateurs sur différents produits de beauté et qui permet en fait d'analyser la réaction des consommateurs afin d'orienter en fait par la suite les ingrédients choisis pour les formules et sur ce même principe on retrouve basf qui lui identifie des mix développement pour obtenir un mix optimal et cela permet notamment de limiter l'utilisation des actifs pétro sourcés et du coup de mettre en avant les actifs biosourcés ce qui est recherché par les consommateurs sur l'aspect sensoriel et formulatoire on retrouve par amor pacifique en fait c'est une peau artificielle donc cette peau via des capteurs thermo calorimètres intelligents vont permettre via le machine learning également de pouvoir détecter cette sensation de chaleur d'humidité ou de froid et ainsi pouvoir orienter en fait les formules puisque ça détecte également si c'est un gel une crème ou une solution qui est mis en place et de ce fait on ça va simuler en fait une peau réelle et ça va permettre de faire des tests et de pouvoir prédire les réactions des clients et des personnes qui vont s'appliquer cette peau sur le corps on a également un aspect qui est plus industriel donc qui est la production industrielle mais également l'industrie 4.0 donc cette industrie 4.0 les objectifs ce sont surtout d'avoir une industrie qui est plus agile de toujours améliorer la performance et la rapidité pour limiter les coups mais également d'améliorer la traçabilité comme on a dit tout à l'heure et ici on a l'exemple de l'oréal qui a utilisé l'impression 3d notamment pour créer des maquettes mais également qui a utilisé la réalité virtuelle pour faire des tests de chute de transport et de résistance afin de limiter les coûts et d'accélérer en fait ces tests et en plus ces tests sont sont assez reproductibles du coup ils sont fiables et enfin la dernière application que l'on peut mettre en évidence mais il y en a il y en a beaucoup d'autres c'est l'aide à la décision donc ça peut être l'aide à la décision à la fois pour le fabricant mais également pour le consommateur pour aider à l'achat pour aider au choix d'une couleur et favoriser également l'expérientielle qui peut y avoir derrière donc tout d'abord du côté du fabricant donc on peut retrouver le la technologie donc mirisie donc qui est une technologie d'intelligence artificielle en fait ça va traduire les émotions ressentie lorsqu'on sent un parfum et ça va les traduire en couleurs en fait donc ça ça va ça va pouvoir s'appliquer notamment sur la partie marketing pour donc là on a l'exemple un parfum qui est sauvage bohème on va plus ressortir les couleurs qui sont vertes rouges jaunes pour un pas pour un autre parfum qui par exemple serait floral ça pourrait être des couleurs rose violette voilà et du coup ça a vraiment un aspect marketing et ça permet de toucher de vraiment cibler les personnes et les consommateurs le deuxième exemple c'est signifie donc ça c'est un diffuseur de micro nébulisation en fait ça ça permet d'avoir le ressenti client mais en direct parce que ce qui peut être compliqué en tant que en tant que vendeurs et fabricants c'est de ne pas avoir de retour des consommateurs et ici en fait ça analyse les émotions et la dilatation des pupilles lorsque la personne sent le parfum et du coup ça permet d'avoir le retour direct et immédiat du client pour pouvoir notamment orienter les autres formulations et ne pas prendre de risques en fait lors du lancement d'un produit au niveau de l'aide à la décision on a également ici l'aide de la réalité augmentée donc ce qu'on peut voir souvent sur des applications ou des logiciels ici on a parfait corps qui a différentes utilisations autant sur du teint que sur du vernis à ongles ou sur de la barbe tous et toutes ces applications pour objectif en fait de tester donc tester le vernis à ongles sur nos mains tester une couleur voir si à partir d'un selfie si le fond de teint nous correspond ou également pour les hommes voir si cette coloration de barbe lorsque la barbe commence à grisonner un petit peu nous correspond nous va bien ou si pas du tout et chez chanel on a le lip scanner donc qui reprend un petit peu la technologie de qu'on a évoqué tout à l'heure mais ici c'est prendre l'image d'un magazine comme je disais tout à l'heure d'une peinture ou autre mais ici c'est pour vous donner la couleur équivalente dans les mains dans les mains enfin dans la marque chanel voilà et trouver le rouge à lèvres qui peut être assorti ensuite on a également les questionnaires et les algorithmes qui eux à la fois peuvent aider à la décision mais ont un côté de personnalisation puisque en fait c'est un auto questionnaire que l'on fait donc il ya des questions à la fois sur le régime alimentaire la qualité de l'air donc comme on disait tout à l'heure si on vide en ville ou à la campagne les exercices si on fait de l'exercice physique l'état de notre peau si elle est grasse acnéique ou autre et cela va nous orienter donc d'une part sur ce qu'ils saient donc sur une routine skin care et chez forklest sur une routine capillaire et enfin qu'on ne parle pas beaucoup mais qui a également toute sa place ce sont les outils collectés donc ici on peut voir un miroir donc le mi skin recovery qui lui va analyser au fur et à mesure chaque jour en fait l'évolution de notre peau donc les tâches les rides le vieillissement cutané et pouvoir nous proposer via une application pouvoir nous proposer une solution de routine skin care adapté pour pallier à ces petits problèmes et on va pouvoir suivre l'évolution via ce miroir et chez procteur et gamble on a également un applicateur alors lui cet applicateur c'est un applicateur qui va desservir du du fond de teint correcteur en fait mais tout l'intérêt de cet applicateur c'est toujours de mieux consommer moins consommer et en fait là ça va analyser notre peau au fur et à mesure pour le pour le passe sur notre visage et via une imprimante qui est dans cet applicateur ça va nous déposer la juste quantité et de la bonne couleur afin de pouvoir camoufler en fait les petites imperfections puisque dans cet applicateur on a à la fois des pigments minéraux une base hydratante et et des différentes teintes de fonds très bien du coup là je peux reprendre la main on voulait aussi vous parler on vous a plané vous adresser un petit peu des exemples qui viennent de la veille que l'on fait aussi chez cosmétique et des exemples qui sont parfois apportés par des entreprises pas forcément des entreprises au centre de collaboration française plutôt des collaborations internationales on a accompagné différents projets on a pris trois pour exemple deux projets qui ont été accompagnés par cosmétique et qui ont mis autour de la table un consortium français et qui finalement sont des exemples de l'appel à projets juste après l'objectif pour nous c'est de pouvoir identifier des volontés de développer une technologie de trouver une solution à une problématique et ensuite de pouvoir être acteur pour aider à construire ce genre de consortium on a trois projets qu'on peut dérouler donc le projet eugène on a pu mettre autour de la table des laboratoires de supmeca l'entreprise putsch qu'elle est marc pacorabane inarichi l'entreprise pkb qui fait des machines pour le remplissage des bouteilles notamment d'autres d'autres développements qui provoquent d'autres technologies là vraiment l'objectif c'était de pouvoir finalement étudier le procédé de conditionnement des parfums et de pouvoir essayer d'optimiser et d'augmenter la productivité industrielle et la performance industrielle donc on est passé par le développement finalement d'une une plateforme numérique jumeau pour pouvoir comprendre comment fonctionner les différentes étapes de ce process où est ce qu'il y avait des optimisations à réaliser et pouvoir utiliser aussi les différents capteurs qui sont déjà sur ce genre de machine et qui sont peu optimisé peut utiliser et puis peut-être développer aussi l'objectif était aussi de voir comment développer d'autres capteurs qui prêt permettent de faire de la prédiction par les données qu'elles vont capter et et de pouvoir anticiper les maintenances c'était vraiment faire un cas pratique sur une chaîne de conditionnement cosmétique avec cette volonté de pouvoir optimiser la performance de pouvoir anticiper les maintenances et pouvoir se réadapter rapidement sachant qu'on est dans une industrie comme on l'a dit plusieurs fois qui va de plus en plus vers la personnalisation donc on va de plus en plus vers des petites séries de l'adaptation ce qui pour certaines grosses entreprises n'était pas forcément le schéma qui prédominait jusque là un autre projet ce qui ne vieux sens donc là on était mis autour de la table une une start up parisienne wire beauty sinel via qui fait des tests équipe dans le sud de la france et puis les laboratoires donc mondor sur paris et donc là on est sur le sujet de la miniaturisation et de la mesure finalement via différents capteurs sur un outil qui vont nous permettre de faire un diagnostic cutané et donc de pouvoir travailler sur différents critères de ph d'oxydation de taux de sébum d'hydratation également pour pouvoir finalement capter à l'instant t une donnée qui va permettre de faire une préconisation sur sur le type de produits cosmétiques qui vont être utilisé en fonction de différents critères qu'on a bien dit family qui sont propres à chacun de son environnement au niveau de son capital génétique x le dernier projet où il y avait un consortium assez important également avec des laboratoires de l'université quand le l'imprimerie au tajon une entreprise de la filière cosmétique alvéa qui développe des packagings pour l'industrie cosmétique et tube et puis les entendez le laboratoire du saisie des laboratoires de l'insa pour travailler sur une technologie de traçabilité unitaire spécialisée un dédié aux produits cosmétiques avec finalement quand on parle de traçabilité des enjeux importants en termes d'esthétisme dans notre filière à ne pas mettre un gros qr code sur un packaging donc il faut trouver aussi des solutions pour rendre cet outil de traçabilité invisible adapté au packaging au marketing qui va y avoir au niveau de la communication sur les packagings et le pouvoir à la fois capter l'information à chaque étape de fabrication d'un produit jusqu'au consommateur que de manière unitaire on soit capable de donner des informations sur comment ce produit a été fait d'où elle vient bien sûr c'est une solution pour la contrefaçon dans notre filière et et du coup pour pouvoir aussi dialoguer et échanger de l'information avec le consommateur final parce qu'on peut avoir une interface où le consommateur final vient scanner son produit on vient lui donner des conseils sur comment l'appliquer etc tout l'enjeu du projet collaboratif a été d'avoir différents niveaux d'information lisible par différents interlocuteurs et tout ça de manière unitaire pour travailler sur la traçabilité unitaire ça c'est d'autres logo on a mis des noms mais simplement vous dire que on accompagne depuis plusieurs années maintenant des start up qui se développent dans la cosmétique on a mis là quelques noms de start up qui sont dans le domaine du digital donc par exemple on accompagne la start up CosmeCode qui travaille sur la caractérisation de la couleur et de la carnation cutanée par une photo et qui permet de pouvoir faire du conseil aux consommateurs sur tel ou tel produit donc tout réside aussi dans l'analyse et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ses conseils Autosystem on n'a pas mis son logo là mais notre start up qui travaille sur de la fabrication en micro série pareil en s'appuyant sur un diagnostic fait par questionnaire et qui va pouvoir aller jusqu'à proposer la machine qui va fabriquer en petite série le produit sur mesure une flows on est dans l'aide à la dans la dans l'aide à la décision et la prédiction sur la formulation c'est un peu un plan d'expérience augmentée vous faites quelques essais de formulation et puis en fonction des résultats on va vous guider vous permettre de gagner du temps sur la formulation quid une start up qui travaille sur de la prédiction de toxicité pulpo art là on est sur des essais virtuels de produits maquillage voilà je sais pas si oh my note on est sur justement de l'analyse des émotions aussi on est sur le sujet de la parfumerie également c'est signifie on a parlé tout à l'heure c'est aussi une start up qu'on accompagne donc on a fait un peu un panorama des différents sujets où on peut retrouver finalement le lien avec le digital ce qu'il faut retenir qui est important c'est que le digital et la cosmétique c'est pas que de l'outil pour aider le consommateur à sélectionner mais bien sûr c'est utiliser toutes les technologies qui peuvent aider à chaque maillon de cette chaîne de valeur qu'on développe des ingrédients qu'on développe du produit fini qu'on s'intéresse aux tests aux diagnostics tous les états donc là je vais vous parler un petit peu plus de l'appel à manifestation d'intérêt donc cet appel à manifestation d'intérêt il est ouvert il est ouvert jusqu'au 22 mai 2022 et comme vient de le dire amandine en fait toutes les technologies digitales peuvent s'insérer dans la filière partenaires cosmétiques autant au niveau de l'usine de la logistique de la supply chain qu'en tant que objet connecté ou également dans le retail digital mais également en tant que dit outil d'aide à la décision de personnalisation tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure la prédiction afin de répondre et d'essayer de répondre en fait aux enjeux de notre filière que l'on a cité tout à l'heure la sécurité la performance la sensorialité via toutes les technologies digitales en fait l'intelligence artificielle qui qui revient beaucoup mais également la robotique l'analyse de données le métavers le mécatronique et cet appel à manifestation a été lancée afin de de pouvoir mettre en évidence des idées de projets pour pouvoir par la suite montée et vous aider à mettre au point des projets collaboratifs d'innovation qui du coup seraient applicables et qui peuvent s'insérer dans toutes les maillons de la chaîne de valeur de notre filière donc du coup comment candidater donc peut-être que certains le savent d'autres non on a un site internet qui est dédié donc à l'innovation cosmétiques point com sur ce site vous pouvez retrouver notre cahier des charges avec les différentes conditions l'explication un petit peu de notre filière ce qu'on a expliqué aujourd'hui mais peut-être un petit peu plus de détails pour ceux qui ne connaissent pas donc vous vous allez sur je candidate vous renseignez votre projet pour candidater à cette année et par la suite parce que vous aurez candidaté vous serez recontacté afin de pouvoir effectuer le diagnostic de votre projet donc à savoir que votre projet peut être le comment dire la maturité de votre projet peut être de tout type ça peut partir d'une idée ou d'un projet qui est déjà bien formé vous pouvez nous le soumettre et on essaiera de vous accompagner au mieux mais également si c'est un si c'est un projet qui a besoin de plus de visibilité on pourra vous auriez vous orienter pardon sur un salon que l'on organise chez cosmétiques valley qui s'appelle le salon cosmétique 360 qui lui va vous permettre de vous offrir une visibilité en fait si vous présentez votre innovation donc n'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet si cela vous intéresse et les du coup comme je vous ai dit les opportunités pour les candidats donc vous nous soumettez votre projet on fait un diagnostic et par la suite on peut identifier donc les autres les opportunités pour votre projet identifier également et vous mettre en relation avec des partenaires pour pouvoir monter un projet collaboratif si vous avez un projet mais qui vous manque certaines expertises c'est tout aussi enfin c'est le but en fait du projet collaboratif de mettre en commun des expériences qui des expertises qui peuvent être complémentaires on vous accompagne également sur la structuration et l'ingénierie du projet mais également sur la recherche de financement qui sont adaptés à votre projet et aux collaborateurs qui seront qui seront sur ce projet donc pour finir donc la collecte de données donc ce fait comme on l'a vu via différents différents outils différentes technologies donc les smartphones les capteurs les différentes des différentes logiciels et applications qui sont exploités principalement pour la personnalisation l'aide à la la décision la prédiction et la performance industrielle mais qui s'applique à tous les maillons de la chaîne de notre filière et comme on l'a vu il ya également de multiples outils qui peuvent être connectés au service de du bien-être du consommateur mais également au service de l'optimisation et de la performance et pour finir notre ami reste ouvert jusqu'au 22 mai donc n'hésitez pas à nous solliciter sur cet ami n'hésitez pas à candidater vous je vous mettrai ce webinaire à disposition et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site n innovation cosmétique point com donc n'hésitez pas à télécharger le cahier des charges et à candidater et je vous remercie pour votre attention on va passer aux questions donc n'hésitez pas dans le chat à nous poser les questions que vous avez si on y répondra avec grand plaisir j'attends vos questions donc on a une question sur est ce que l'aide que vous apportez au projet est payante donc bien sûr que non c'est le rôle du boule de compétitivité c'est de pouvoir justement par le fait que vous faites savoir que vous avez un projet en nous candidatant sur cette plateforme il ya quelques questions sur voilà quel sujet comment est ce que vous voulez un quel quel est le marché l'application qu'elle vous avez pensé etc et quel est votre besoin et ensuite du coup c'est c'est notre rôle de pouvoir vous faire avancer un nous notre objectif c'est de créer justement de plus en plus de 20 le plus possible de partenariats avec des entreprises de la filière pour développer l'innovation est-on limité à un seul projet non 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 vous pouvez référencer vos projets en fait lorsque vous candidatez sur le site ami innovation cosmétique vous allez référencer votre votre vos projets sur une plateforme donc vous pouvez choisir de candidater avec un projet ou plusieurs et par la suite le fait d'avoir référencer ses projets sur la plateforme ça vous permettra d'avoir accès à différentes opportunités qui seront proposées par cosmetic valley donc non non ce n'est pas limité à un seul projet vous allez avoir finalement un compte avec un login un mot de passe personnel et la possibilité d'avoir plusieurs projets sur votre compte donc et ces projets c'est un peu une base vous allez lister vos projets et faire la démarche de dire à mon projet numéro 1 je veux l'emmener à candidater à cet appel à projet digital qui est ouvert aujourd'hui jusqu'au lendemain mais finalement votre login et votre mot de passe seront toujours actifs vous pourrez toujours aller sur cette base de données et faire vivre votre projet ou l'effacer si à un moment donné il n'a plus de raison d'être donc le nombre de projets va limiter les projets les partenaires peut-être parce qu'il est industrielle industrielle ou seulement public privé ils peuvent être de tout ordre l'idée c'est aussi de pouvoir il ya une cellule du projet qui est dédié à ça on est quels sont les partenaires que vous recherchez et puis nos échanges vous permettre de bien identifier ensemble et si à un moment donné c'est plus un profil industriel qui qui semblerait le plus adapté on ira vers un profil industriel si il n'y a pas de limite là-dessus pendant combien de temps vous faites cet accompagnement alors l'accompagnement dépend déjà de la maturité de votre projet du diagnostic qui sera fait si c'est un programme d'accompagnement pour le projet collaboratif tout dépendra de si c'est une idée si c'est un projet qui est déjà un petit peu plus poussé et ensuite ça dépendra aussi des collaborateurs qui démission de chacun en fait sur ce projet il n'y a pas vraiment de notion de durée de combien de temps un objectif c'est que ça se concrétise c'est de mettre en contact avec les bonnes personnes une fois que vous avez identifié les bonnes personnes qui peuvent vous faire avancer sur ce projet on est toujours là pour vous aider à trouver un financement si vous avez besoin de conseils etc il n'y a pas vraiment de temps et en effet ça dépend de vous partez où est ce que vous voulez arriver chaque projet est différent alors quel est le degré de précision volume de rédaction pour la présentation du projet alors lorsque vous renseignez votre projet en fait la présentation du projet se fait sous forme d'un formulaire dont vous avez vous avez plusieurs onglets qui vous faudra remplir donc sur sur votre projet sur ce qui est ce qui est concurrence un petit peu plus financier il ya différentes étapes et donc du coup en fait ce n'est pas juste un texte à rédiger de cinq pages c'est vraiment des questions à répondre pour pouvoir situer votre projet et avoir des réponses qui soient pertinentes pour nous et qui rendent notre diagnostic plus facile derrière je tiens juste à préciser que quand vous créez le projet on vous demande si vous êtes un porteur plutôt académique ou plutôt une entreprise donc ces notions de de marché de concurrence etc ne sont pas demandés à des partenaires académiques qui pour certains vont être sur un projet plutôt amont et vont pas forcément avoir une vision de projection comme celle-ci donc on fait en effet le filtre en fonction du profil de celui qui porte et qui présentait son projet n'a pas exactement une question qui est posée peut-on avoir des partenaires étrangers alors oui c'est pareil il faut nous indiquer est ce que vous voulez absolument aller vers du partenariat avec internationale est ce que importe pour vous et comme vous le savez peut-être cosmetic valley est une association française nos membres sont uniquement français mais aujourd'hui on a déployé le modèle de notre association cosmétique dans différents pays dans le monde on est à la tête d'une association de 40 associations de cosmétiques partout dans le monde et donc ce qui nous permet en effet d'avoir des portes d'entrée pour identifier des partenaires donc ça peut être un critère de dire bah moi j'ai ce sujet par contre aujourd'hui j'aimerais pour x raisons le développer à l'international avec des partenaires internationaux on peut aller chercher en fonction du profil on a des portes d'entrée pour pouvoir aller chercher ses partenaires quel niveau de maturité attendu alors comme comme j'ai un type évoqué tout à l'heure tous les niveaux de maturité on pouvait venir autant avec une idée qu'avec un projet lors de la phase de diagnostic donc on va prendre contact avec vous vraiment étudier vos besoins donc comme j'ai dit si c'est plus un projet qui est très abouti et qui cherche une visibilité on ne va pas forcément vous accompagner sur le développement du projet mais peut-être sur cette visibilité donc du coup vous proposez via cosmétiques valais les moyens de vous rendre plus visibles au niveau du réseau cosmétiques valais et du secteur mais il n'y a pas de limites vous pouvez tout tout projet en fait qui s'inscrit sur le thème du digital dans la filière parfumerie cosmétique est éligible à cette année une autre question est ce que tous les partenaires proposés dans le projet doivent faire partie de cosmétiques valais ou c'est juste le porteur du projet qui doit l'être très honnêtement quand on parle de développer l'innovation souvent le porteur du projet qui connaît l'opportunité de faire appel à ses missions de cosmétiques valais va être un membre de cosmétiques valais mais pas toujours parce que l'entreprise ne sait pas toujours qu'elle est membre ou pas de cosmétiques valais donc ça dépend du collaborateur qui va nous contacter c'est pas c'est pas un critère surtout pas pour les partenaires du projet donc voilà c'est un moment donné si ce sujet là devient l'univers de la cosmétique devient quelque chose de récurrent et d'important pour vous vous allez voir de vous même l'intérêt de faire partie de ce réseau mais c'est pas un critère pour pouvoir lancer quelque chose avec du tout est-ce que vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser sur le chat on est arrivé je pense que la liste des questions je pense qu'il n'y a plus d'autres questions donc comme je vous l'ai dit donc sur un innovation cosmétique vous pouvez candidater à l'appel la manifestation d'intérêts donc n'hésitez pas à mettre votre projet à une question alors on les en cas des charges il ya une mention proposer un projet collaboratif si nous n'avons pas de collaboration avec une entité publique sur le sujet est ce que cela pose problème non alors proposer un projet collaboratif l'idée est plus d'être dans une démarche d'avoir besoin d'une collaboration si c'est un projet d'innovation que l'on peut mener en interne dans sa structure tout seul on peut toujours faire appel à nous pour des conseils sur des financements possibles etc mais c'est vrai que là on est sur un outil ou dans le cadre de d'un besoin identifié de collaborer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes métiers le même métier que nous mais finalement va être complémentaire par son apport d'expertise on va pas forcément donc voilà candidat le fait de candidater ou d'aller dans cette description c'est à un moment donné parce que l'on sait répondre à voilà il ya un lien avec votre filière et il ya une collaboration qui pourra être envisagé mais si un autre sujet n'hésitez pas dans tous les cas vous avez les contacts les coordonnées de famille et et puis et pour répondre au cas par cas je ne sais pas si c'était la dernière question s'il y en a d'autres sinon je pense que vous m'a clôturer ici je pense que c'est bon n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et puis je te laisse le monde donc et bien merci de merci à vous pour pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous s'il vous reste des questions sinon candidater à cette année et on aura contact avec vous dans tous les cas on attend vos projets voilà merci beaucoup merci bonne journée merci